Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salamu ala ashrafil mursalim, Sayyididina Muhammadin wa ala adinhi wa sahbiyah jma'il Nous commençons un nouveau chapitre. Pour l'analyse réelle, deuxième année, nous allons commencer aujourd'hui un chapitre nouveau. Il s'agit du chapitre 7. Ce chapitre est intitulé les intégrales curvilines. Nous avons étudié déjà les intégrales doubles, les intégrales triples. Aujourd'hui, nous allons commencer un chapitre sur les intégrales curvilines. C'est un autre type d'intégrales. Donc il y a les intégrales curvilines au chapitre 7 et le chapitre 8, donc il s'agit des intégrales de surface. Aujourd'hui, nous allons commencer un nouveau chapitre sur les intégrales curvilines. Bon, avant de commencer notre travail, je vous rappelle qu'on a étudié dans le chapitre 1 ou 2, je pense, le chapitre 1 ou 2, les 3. Nous avons donc étudié les intégrales d'intégrales, ce qu'on appelle les intégrales doubles. Donc, f de x, y, on les a notés comme ça, dx, dy. La fonction f ici, notre fonction f, donc c'est une fonction définitive de r2, c'est-à-dire dans un domaine, dans r. La fonction de deux variables, les images sont dans r. Et les intégrales triples, donc les intégrales triples, donc dans un, voilà, d, aussi, donc, r. Nous avons une fonction maintenant de trois variables. f de x, y, z, dx, dy, dz. Votre fonction, donc c'était des fonctions définies, bien sûr, ici, ce sont des fonctions d'auteur dans r. C'est-à-dire, on intègre dans un domaine, ici, c'est un domaine, c'est un ensemble qui est contenu dans r2, et là, donc, c'est un domaine contenu dans r3. Et la fonction, elle est définie sur b, c'est-à-dire, c'est une fonction de trois, de trois variables. Donc, les intégrales qu'on va étudier dans ce chapitre sont d'un autre type. Ils sont d'un autre type. Premièrement, donc, vous allez voir, donc, l'ensemble sur lequel on intègre, donc, ce ensemble de r2, c'est vrai, donc ici, on appelle par exemple ici un ensemble gamma, 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 c'est une courbe, c'est une courbe, et, donc, ça, c'est l'ensemble sur lequel on intègre, et la fonction f, la fonction f, c'est une fonction vectorielle, c'est-à-dire, c'est une fonction, donc, de r2, dans, à valeur dans r2. C'est quoi une fonction vectorielle ? C'est-à-dire, c'est une fonction, par exemple, c'est une fonction, par exemple, par exemple, f de, je vous décris par une fonction vectorielle, f de xy est égale, par exemple, donc, le résultat ici, c'est un, c'est un couple, c'est un couple de l'ombre, c'est-à-dire, par exemple, est égale à x2, par exemple, plus y2, et racine carrée par 2, x, y. Voilà une fonction vectorielle. Donc, une fonction vectorielle, en vérité, donc, comment je peux l'écrire ? Je peux l'écrire, donc, j'écris ici, f de xy est égale à, donc, une fonction de r2 dans r2, c'est une fonction qui s'écrit sous la forme, ici, f1 de xy, f2 de xy, avec la fonction f1 de xy, ici, dans l'exemple que j'ai donné, ici, f1 de xy, c'est une fonction, donc, c'est une fonction de r2 dans r, comment on connaît ? Par f1 de xy est égale à, ici, dans notre exemple, x2 plus r2. Et la fonction f2 de xy, fonction, donc, ici, est égale à, racine carrée, par exemple, de xy. f2 aussi, c'est une fonction de r2 dans r. Donc, toute fonction vectorielle, donc, toute fonction f, toute fonction vectorielle, vectorielle, c'est-à-dire de r2 dans r, je peux l'écrire, f, je peux l'écrire comme étant un couple de deux fonctions, f1 et f2, avec f, c'est une fonction de r2 dans r, à valeur dans r, qu'on connaît, et la même chose, f2, c'est une fonction de r2 dans r. Bon, ça, lorsqu'on a une fonction de r2 dans r2, fonction vectorielle de r2 dans r2, je peux aussi considérer une fonction, ma fonction f, comme étant une fonction vectorielle, mais de r, dans r2 dans r2. Par exemple, la fonction f de t, f de t, est égale, par exemple, est égale à t2 plus 2, ici, par exemple, logarithme ne pas rien, de t, par exemple, de r dans r2. Donc, une fonction vectorielle de r dans r2, peut être aussi considérée comme un couple de deux fonctions, f1 et f2, telle que, ici, f1, c'est une fonction de r, à valeur dans r. Et f ici, c'est une fonction de r, dans r, telle que, ici, f1 de t, est égale à quoi ? Est égale à t2 plus 2. et f2, f2 de t, c'est égal, ici, à logarithme ne pas rien de t. Ça, ce sont deux types de fonctions vectorielles. Je peux considérer aussi une fonction vectorielle, en général, de, par exemple, ici, de r3 dans r3. c'est aussi une fonction f, c'est un tripli de trois fonctions, f2, f3, où chaque fonction, ici, f1, est une fonction de, par exemple, r3 dans r, f2 aussi, c'est une fonction de r3 dans r, et f3, c'est une fonction aussi de r3, dans r. Donc, une fonction vectorielle de r3 dans r3, par exemple, ici, nous avons une fonction qui s'écrit sur la forme suivante, f de x, y, z. L'image, il faut que ce soit un triplé, aussi, donc, qui est égale, par exemple, ici, à x2 plus y, ici, par exemple, racine carrée de x, y, et un cours par le logarithme de x, y, par exemple. Ou les trois fonctions, ici, nous avons ici f1, ici, f1 de x, y, est égale à x2 plus y2, f2 de x, y, est égale à racine carrée de x, y, et enfin, f3 de x, y, est égale à, ici, logarithme néperien, de x, multiplié par, voilà. Et de façon générale, de façon très générale, une fonction vectorienne, donc, elle peut être, f fonction, donc, de rn, dans rp, et f, donc, c'est une, donc, je peux la conseiller comme p fonction, f1, jusqu'à fp, telle que ces fonctions, f1, c'est une fonction de rn, dans r, etc., fp, c'est une fonction aussi de rn, dans r, voilà. Dans notre cas, ici, pour les intégrales curvilignes, on va donc s'intéresser à deux types de fonctions vectorielles. Pour les intégrales curvilignes, dans notre cas, ici, on va s'intéresser, donc, notre fonction, ou bien, elle sera une fonction vectorielle, c'est-à-dire, de r2, ou bien, elle sera du type de r, dans r2. Voilà, le type de fonction vectorielle qui nous intéresse, dans ce chapitre, donc, sur l'étude des intégrales curvilines. Voilà. Bon, avant, donc, avant de définir, donc, c'est quoi une intégrale curviline, on va faire un petit rappel, ou bien, un petit exemple, un exemple physique, pour un peu voir, comment, comment ces intégrales, ce type d'intégrales, parce que, pour les intégrales doubles, par exemple, on a vu, que ce type d'intégrales, servent à calculer les volumes, à calculer, par exemple, à calculer les moments d'inertie, à calculer beaucoup de choses, donc, par exemple, les intégrales triples, elles servent aussi à calculer des volumes, donc, beaucoup de choses qui sont spécifiques aux intégrales. bon, bon, on va voir, au moins, un exemple, sur un exemple, par exemple, comment ces intégrales, comment ce type d'intégrales, qui est différent des intégrales doubles, et qui est différent des intégrales triples, quand est-ce qu'on les introduit, donc, en physique, en mécanique, en électricité, etc., ce sont des intégrales qui sont très utilisées, donc, dans la physique, la physique surtout, donc, en mécanique, le travail d'une force, etc., et dans l'électricité, voilà, peut-être aussi dans les ondes, dans la théorie des ondes, etc., voilà, donc, on va commencer par un paragraphe, dans lequel, dans lequel, on va donner un exemple, l'exemple du travail d'une force, comment ces intégrales, donc, on les introduit dans le travail d'une force, voilà, donc, supposons qu'on a un problème physique, on va parler d'un problème physique, supposons qu'on a, donc, un point matériel P, le coordonné, x, y, donc, se déplace du point A, du point A, vers le point V, donc, supposons que la trajectoire, qu'il fait une trajectoire, donc, qu'on note par gamma, donc, c'est la trajectoire, donc, que fait le point matériel P, donc, en allant, donc, du point A, vers le point, vers le point B, supposons que ce point matériel P, donc, il est soumis à chaque instant, à chaque instant, donc, à une force F, donc, cette force F n'est pas constante, donc, la force F, elle n'est ni constante, ni en grandeur, ni en direction, ni en sens, c'est-à-dire, je prends par exemple, je prends par exemple, je la dessine ici, cette force-là, donc, en tout point, en tout point P, de coordonnée XY, de AB, de AB, donc, le point P est soumis à une force, donc, qui est variable, elle est variable, donc, en chaque point P, donc, je vais la dessiner par exemple ici, ici, donc, par exemple, la force F, donc, c'est un vecteur, voilà, c'est un vecteur, donc, qui va dépendre de P, fonction de, ça, par exemple ici, le point P, de coordonnées XY, donc, il est soumis à une force, donc, cette force-là, cette force-là, bon, je vais la écrire en fonction de XY, puisqu'elle est fonction de P, donc, fonction de XY, le vecteur, un autre point ici, pas un autre point ici, donc, on a une autre force F, donc, qui va dépendre aussi du point XY, voilà, cette force, elle est, elle n'est pas constante, donc, elle est, elle est, elle est variable, c'est une force qui est variable, lorsque je me déplace du point A jusqu'au point B, donc, le point P, donc, il soumet à une force, donc, variable, elle est variable, donc, rappelons que, rappelons que, par exemple, si j'ai, j'ai une trajectoire ici, rectiligne ici, AB, 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 et j'ai donc, une force F, qui est constante, ma force F, elle est constante, c'est-à-dire, le point, mon point P, il se déplace, suivant une trajectoire rectiligne, AB, du point A jusqu'au point B, et ma force F, donc, elle est, elle est constante, du point A jusqu'au point, en direction, en sens, et, 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 et au module, au module, c'est-à-dire, même, par exemple, ici, par exemple, au point, ici, c'est là, voilà, ici, c'est la même chose, c'est exactement la même chose, moi, je ne l'ai pas bien faite ici, bon, je vais, c'est le même vecteur, pardon, c'est exactement, moi, ici, donc, la direction ici, AB, voilà, donc, ça c'est F, donc, ici, bon, je vais, je vais effacer ça, donc, à tout point, donc, de déplacement, donc, c'est le même vecteur, donc, voilà, à tout point, donc, dans ce cas-là, le travail, le travail, du point A jusqu'au point B, donc, qu'effectue la force F, dans l'ordre du point A, donc, est égale, produit scalaire, de la force F, multipliée par AB, vecteur AB, parce qu'elle est constante, la force, elle est, elle est constante, donc, ceci est égal à, donc, on peut l'écrire, est égale à norme de A, norme de F, multipliée par norme de AB, vecteur AB, multipliée par norme, entre, ici, l'angle alpha, que fait la force F, cosinus alpha, que fait la force F, avec, donc, la direction AB, ou bien le vecteur, le vecteur AB, donc, du point A jusqu'au point B, ici, le vecteur AB, mais, dans notre cas, dans notre cas, lorsque je me déplace sur, sur la courbe gamma, donc, je me déplace du point A jusqu'au point B, non seulement, ce n'est pas, donc, une direction, donc, rectiligne, ce n'est pas une droite, deuxièmement, la force F, à tout instant T, ou bien, à tout point, x, ma force F n'est pas constante, donc, elle va changer, en direction, en sens, et en module, donc, c'est une force qui est variable. Comment, donc, calculer le travail, qu'effectue cette force, lorsque je me déplace du point A jusqu'au point B. Bon, l'idée est la suivante, l'idée est la suivante. Donc, l'idée, c'est quoi, l'idée, c'est quoi, pour, donc, calculer le travail, donc, le travail d'une force F, donc, lorsqu'un point, donc, une force F, appliquée, un point matériel, donc, P, lorsqu'il parcourt, donc, il parcourt, donc, l'arc gamma, ici, l'arc gamma, ici, donc, le chemin gamma, donc, l'idée, c'est que, on essaie de partager, on essaie de partager, cet arc, en partie, donc, en une partie, insuffisamment petite, donc, je note ici, A égale M0, A, le début A égale M0, le dernier, B, B égale M1, et entre deux points quelconques, donc, je vais noter, par exemple, M1, et ça, c'est M1, plus 1, ce point-là, c'est M1, et ce point-là, c'est M1, plus 1, donc, ici, je trace, je trace, avec le vecteur, ici, le vecteur, M1, M1, plus 1, et là, donc, ma force ici, la force, grand F, F, je vais la tracer, la force, grand F, ici, voilà, je vais donc diviser mon arc gamma, en N, partie 1, donc, le premier, je l'appelle M0, le dernier, donc, le point B, je l'appelle M1, et donc, je le divise, donc, j'ai ici, donc, M1, M2, donc, etc, etc, donc, un point quelconque, donc, deux points quelconques, dans l'arc, donc, je le divise en N parties, donc, je fais, après, je vais tendre N vers l'infini, ça veut dire que les parties, elles vont devenir de plus en plus petites, donc, ici, je trace, donc, la droite qui relie le point M1, au point M1, plus 1, et la force, donc, au point M1, donc, c'est la force, grand F, bien sûr, ici, une valeur approchée, donc, W, une valeur approchée, entre le point, donc, M1, et M1, et à peu près égale, donc, ici, est égale à, produit scalaire, donc, c'est égale au produit scalaire, du vecteur F, donc, multiplié par, donc, le vecteur M1, 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 donc, si, 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 lorsque, n tombe vers l'infini, lorsque, n est très grand, donc, l'arc ici, M1, 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 devient presque une droite, et donc, on obtient, on obtient une valeur très proche du travail, on obtient, ce produit scalaire, du vecteur F par, le vecteur M1, M1, il va donc donner une valeur approchée, donc, assez, assez proche, de la vraie valeur du travail, parce que, si, le point M1 est très proche du point M1 plus A, donc, on peut considérer que la force, elle est constante, elle est constante, dans, entre M1 et M1 plus A, surtout lorsque 1 tombe vers l'infini, donc, elle devient pratiquement une constante, donc, ici, on obtient ce, ce produit scalaire, et donc, on peut considérer que, le travail, le travail, le travail, entre le point A, effectué, donc, par la force P, entre le point, par exemple, pardon, par la force F, lorsque le point matériel se déplace du point A, jusqu'au point B, donc, à peu près est égal à A, donc, est égal à A, donc, si je note ici, donc, ça c'est, donc, je note F, donc, bon, ici, je vais l'appeler, donc, FI, donc, parce que la force n'est pas, n'est pas constante, bien sûr, est égal, donc, au produit scalaire de F1, multiplié, produit scalaire, F1, donc, ici, on a M0, M1, plus, plus, etc., plus, le terme d'ordre général, donc, c'est FI, multiplié par, donc, MI, MI plus 1, jusqu'au dernier élément, plus, etc., plus, donc, le dernier élément, ce sera, donc, FN, FN, multiplié par, donc, produit scalaire, donc, ici, on obtient, donc, M, N moins 1, donc, ici, B, donc, le dernier, c'est M1, qui est égal à B, voilà, à peu près, donc, on obtient ces valeurs-là. maintenant, notons par, si on note par, donc, on note, donc, on sait que, ce sont des vecteurs, les forces FI, donc, FI, est égal, donc, ici, donc, je la note comme ça, donc, est égal à, donc, sa projection sur l'axe des X, donc, elle a deux composantes, FI, X, et, FI, sa projection sur l'axe des Y, donc, c'est FI, Y, je vais le dessiner ici, donc, ça, voilà, les composantes, ça, c'est FI, X, et ça, c'est FI, FI, Y, dans les composantes du vecteur, FI, et, le vecteur ici, donc, MI, MI plus 1, donc, aussi, donc, il a, donc, deux composantes, donc, on a ici, le vecteur delta X, delta X, et, delta, les coordonnées, donc, delta X et delta Y, donc, ce produit scalaire, on tient ici, donc, ce produit scalaire, FI, FI, MI, MI plus 1, il sera égal, donc, FI, X, FI, X, multiplié par delta X, plus, plus, FI, Y, multiplié par delta Y, et, finalement, qu'est-ce qu'on obtient, le travail, donc, entre le point A et B, qu'est-ce qu'il devient, donc, W, entre A et B, il sera égal à, donc, somme, somme, de I égale 1, jusqu'à 1, cette somme, donc, est égale, on a dit que, c'est le produit scalaire, donc, ici, je vais l'écrire, produit scalaire, FI, vecteur FI, multiplié par, MI, ça, c'est plutôt, c'est MI moins 1, MI, donc, MI moins 1, MI moins 1, vecteur, parce que, le dernier, c'est, lorsque I égale 1, on obtient, MN, MI moins 1, MI, donc, à peu près, donc, ceci, donc, on a dit que, ce n'est pas exact de la régate, voilà, ceci est égal, donc, on a dit, ceci est égal à, produit scalaire, donc, ceci est égal à quoi, est égal à, somme, somme, égale 1, jusqu'à 1, donc, c'est FI, X, FI, composante, multiplié par, delta, voilà, plus, FI, multiplié par, Y, I, multiplié par, delta, Y, I, donc, c'est à peu près le travail, donc, entre, et lorsque, 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 je fais tendre, N vers l'infini, donc, ça veut dire que, ici, on a, delta, X, ça va tendre vers, vers 0, et aussi, donc, delta, Y, vont tendre vers, vers 0, et, si cette limite, si, limite, lorsque, N, tendre vers l'infini, de cette somme-là, cette somme-là, donc, ça, de I égale 1, jusqu'à N, attendez, je vais voir, I égale 0, ou bien, donc, c'est I égale 0, jusqu'à 1, parce que, si je pose ici, I égale 0, j'obtiens, j'obtiens, F0, multiplié par, M0, non, non, I égale, I égale 1, c'est correct, donc, si je pose ici, égale 1, je commence par, donc, M0, M1, c'est correct, donc, FI, FI, X, delta, XI, plus, FI, Y, delta, XI, donc, si cette limite existe, lorsque 1 est en train d'infini, cette limite là, on l'appelle, cette limite, donc, cette limite, cette limite, s'appelle, l'intégrale, ou bien le travail ici, donc, c'est une intégrale, ça s'appelle le travail, donc, c'est le travail, c'est le travail, donc, de la force F, donc, qu'effectue la force F, bon, ce qui m'intéresse, c'est l'intégrale, donc, cette limite, donc, s'appelle, l'intégrale, l'intégrale, curviline, donc, du champ, bien, du champ, de F, de la force F, donc, sur, la courbe, la courbe, gamma, et on la note, on la note, on la note, comme ça, on la note, on la note, comme vous voulez, donc, si limite, donc, si limite existe, alors, cette limite s'appelle, on la note, donc, la notation, on la note comme ça, donc, comme vous voulez, donc, vous la notez, donc, comme vous voulez, l'intégrale, donc, on remarque ici, donc, ce sont des sommes, delta, X, I, plus F, Y, delta, Y, qui, donc, F, X, c'est quoi, ce sont les composantes, ce sont les composantes du vecteur, F, c'est, on a dit, le vecteur, la fonction, F, F, c'est une fonction, donc, F, une fonction, donc, F, c'est une fonction de, de R2, dans R2, elle est fonction de XY, parce qu'elle dépend de, de P, elle dépend de, du point P, donc, c'est une fonction de R2, dans R2, ces composantes, ces composantes, F, je les mets comme ça, égale à, F1, je les note comme ça, F2, F1, F1, c'est une fonction, de R2, dans R, et F2, c'est une fonction aussi, de, R2, dans R, et vous voyez bien, donc, lorsque 1, tend vers l'infini, donc, je peux, je peux remplacer, delta XI, par DX, donc, cette intégrale, je la note comme ça, on la note comme ça, on la note comme ça, l'intégrale, sur, l'ensemble gamma, donc ici, F1, de, XY, DX, plus, F2, de XY, DY, voilà, donc, à peu près, donc, c'est une introduction seulement, donc, après, donc, on va définir tout en détail, donc, comment on définit exactement, l'intégrale, curviligne, comment on définit l'intégrale, curviligne, maintenant, regardons, donc, on a, donc, le point ici, le point P, pardon, donc, le chemin gamma, ou bien l'arc gamma ici, ou bien la courbe gamma, donc, le point P, il parcourt, comme on l'a dit, il parcourt le, le, la courbe gamma, donc, un point ici, P, de coordonnées, XY, Y, on peut considérer que X et Y sont des fonctions du temps, sont des fonctions du temps, c'est-à-dire, X est égal à une fonction du temps, et Y, une autre fonction du temps, par exemple, X, si, par exemple, on a un cercle, on obtient X égale cosinus T, et Y égale sinus T, ou bien le contraire, vous avez donc beaucoup de cas, donc, on peut exprimer, donc, X en fonction du temps, Y en fonction du temps, c'est-à-dire, je peux considérer gamma, donc la courbe gamma, comme une application, de AB, dans R2, qui a T, fait correspondre gamma T, à tout T, fait correspondre phi de T, psy de T, c'est-à-dire, T, à tout point T, par exemple, appartenant à AB, je fais correspondre le point x réac, donc, qui est égal, donc, à gamma T, est égal à gamma de T, est égal phi de T, psy de T. Par exemple, si je prends un cercle, par exemple, par exemple, si je prends un cercle, on prend un cercle, tout point du cercle, donc ici, le deux cordons X, Y, vous avez ici, la fonction gamma, c'est quoi ? La fonction gamma, elle définit de 0, de T, qui a T, fait correspondre, ici, donc, gamma de T, est égal au couple, donc ici, cosinus T, sinus, T, vous avez bien ici, je prends un point quelconque, donc, X est égal à quoi ? Donc, est égal à, je prends entre 0 et 2pi, donc, l'angle est égal, il est compris, entre 0 et 2pi, donc, ça, c'est l'angle, ça, c'est T, vous avez bien, X est égal à quoi, ici, donc, c'est cosinus de l'angle alpha, et Y est égal à sinus de l'angle T, ça, c'est T, voilà, par exemple, si vous avez une autre courbe, donc, ce sera un autre cas, donc, vous avez ici, gamma, on peut la considérer comme une application, l'arc gamma ici, comme une application de AB dans R2, ici, je confonds la fonction et les images, donc, comme on fait F et F de X, qui a T fait correspondre, gamma T, gamma de T, égale, phi de T, psi de T, maintenant, quoi est égal à F, bon, je remplace maintenant, F1 de T est égal à quoi, est égal à F1, je remplace X par phi de T, et Y par T, F1 de XY est égal à F1 de phi de T, psi de T, c'est-à-dire, puisque phi de T ici, phi de T est égal à gamma de T, donc, F1 de gamma de T, la même chose pour F2, F2 de XY est égal à F2, de phi de T, psi de T, X égale phi de T, et Y est égal à psi de T, donc, est égal à F2 gamma de T, je reviens maintenant à X, et X est égal à phi de T, implique, DX est égal à phi prime de T, DT, Y est égal à psi de T, donc, DY est égal à psi prime de T, DT, donc, ceci me permet, avec ces remarques-là, donc, vous allez voir que, donc, mon intégrale curvilinée, l'intégrale sur gamma F1, F1 de XY, DX, plus, F2 de XY, DT, donc, vous voyez bien que c'est égal à A, donc, donc, je remplace ici, donc, si, donc, si, lorsque le couple XY, donc, parcourt gamma, donc, le paramètre T, il va, il va, il sera dans l'intervalle AB, donc, c'est l'intégrale sur AB, ici, F1 de XY, on a dit que c'est égal à quoi ? Donc, c'est égal à, F1, F1, F1 de gamma T, multiplié par gamma prime de T, DT, c'est pas gamma prime C, pardon, ici, c'est phi prime, multiplié par phi prime de T, DT, plus, plus, F2, F2 de gamma T, multiplié par, donc, ici, phi prime de T, DT. voilà, voilà, donc, ceci, je peux l'écrire de l'autre façon, est égal à, donc, ceci est égal à, ceci est égal à, l'intégrale, somme de AB, donc, F1, F1 de gamma T, F1 de gamma T, multiplié par phi prime, plus, F2 de gamma T, multiplié par, phi prime, DT, voilà, à peu près, donc, c'est une idée seulement, c'est une, c'est une, c'est l'intégrale qu'elle vient, donc, c'est pas rigoureux, ce n'est pas rigoureux pour vous donner une idée et au cas pour définir pour définir une intégrale curviline j'ai besoin de quoi nous allons le voir j'ai besoin pour ce sera les paragraphes suivants pour définir une intégrale curviline pour définir donc ici une intégrale curviline allez allez donc on a besoin on a besoin des des outils suivant donc correct et rigoureux suivant quels sont les outils mathématiques donc petit 1 donc la notion donc la notion de chemin chemin ou arc en général c'est quoi un arc ou une courbe ou un chemin parce que ça va l'ensemble il ne nous fait l'intégration donc la définition exacte c'est soit donc les propriétés les chemins les courbes deuxièmement donc on va définir ce qu'on appelle donc un champ un champ de vecteurs et surtout donc les propriétés etc et après on va définir l'intégrale l'intégrale curviline donc la fois prochaine la leçon prochaine donc on va définir donc on va essayer de définir ces deux ces deux notions mathématiques pour exactement c'est quoi l'intégrale curviline tu as un champ de vecteurs sur un arc sur un arc voilà sur une courbe 2 10 28 26 27 27 Sous-titrage ST' 501